Serge Geller avec nous, vous soutenez Martine Aubry qui a fait un score exceptionnel sur Strasbourg au primaire. Oui, un très beau score puisqu'elle sort en tête sur les bureaux de vote de Strasbourgeois. Je crois que ça tient à démontrer que les Français et aussi les Strasbourgeois aspirent un plus de gauche dans ce pays. Ambiance entre les socialistes côté Aubry et côté Hollande ce matin ? On n'est plus dans la guéguerre à la personne, on est vraiment dans la revendication à faire en sorte qu'on vive dans une France meilleure. Question que je poserai à Philippe Bisse, quelles sont les qualités de votre candidat Martine Aubry pour être présidente de la République ? Elle sait où elle veut aller, elle a envie que nous au niveau de la France et nous les Français, on ait un autre regard sur nous. Que ça soit au niveau international et que ça soit au niveau local. Elle a compris, elle a vu, elle sait combien les gens vivent difficilement actuellement dans notre société. Elle était encore à Haute-Pierre vendredi, elle a pu rencontrer le nombre de chômeurs qu'on a dans nos quartiers. Mais elle aussi, maire de Lille, elle sait de quoi elle cause, elle a aussi des quartiers populaires et elle a été ministre du Travail. Donc je veux dire, elle a une expérience de vie qui nous permet et surtout lui permet d'amener des nouvelles orientations, ce que peut-être d'autres ont moins. Pour être la candidate unique du PS, il faudra probablement aller chercher les voix d'Arnaud Montebourg. Oui, mais enfin, ça c'est pas tellement un souci pour Martine Aubry, sachant que nous sommes déjà dans une orientation à gauche, et Martine l'a toujours été. Arnaud Montebourg, je peux tout simplement venir nous rejoindre, je dirais, c'est presque naturel. Quelle était l'ambiance hier autour des bureaux de vote ? On ressentait une fierté de venir participer à ce type d'élection. Vraiment, les gens étaient non pas heureux mais fiers d'être là à faire cet acte citoyen et démocrate. Citoyens de gauche et de droite ou c'était essentiellement de gauche ? Est-ce qu'ils étaient à gauche ? Je pense que beaucoup sont ceux qui vont venir voter pour le PS au premier tour. Certains sont venus aussi dire ce qu'ils pensaient et verront demain qui sera notre candidat. D'autres, peut-être, sont venus s'amuser mais vraiment très très peu dans ces cas. Dernier point, il va falloir mobiliser pour Martine Aubry puisque c'est votre candidate. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine ? Que va faire le clan Aubry ? Comme on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que tractage, explications, rencontres avec les habitants, téléphone, SMS, tous les moyens qui sont à nos dispositions pour démontrer, montrer combien Martine est la candidate idéale pour vaincre, surtout face à Sarkozy qui lui sait faire du marketing avant tout. Philippe, vous êtes allé voter évidemment hier. Quelle était l'ambiance dans les bureaux de vote ? Une ambiance plutôt bon enfant, malgré les files d'attente qu'on a pu connaître dans les bureaux de vote compte tenu de la mobilisation formidable qui a eu lieu dimanche. Donc une ambiance particulière qui faisait chaud au cœur en tout cas. Comment vous analysez cette participation ? 2,5 millions en France, 40 000 en Alsace ? Et près de 10 000 à Strasbourg. Donc l'explication est somme toute assez simple. Nous avons proposé aux citoyens qui le souhaitaient de pouvoir choisir leur candidat. Et je pense que ceux qui ont vraiment envie de battre Nicolas Sarkozy se sont déplacés. Donc c'est un résultat extraordinaire. Vous soutenez François Hollande. Martin Aubry a fait un meilleur score sur Strasbourg que François Hollande ? Oui, c'est exact. Mais je crois que vous savez, cette primaire ne doit pas désunir les socialistes. Elle doit créer une dynamique. Donc Martin Aubry est arrivé en tête à Strasbourg. François Hollande est largement en tête au niveau national. Quoi qu'il arrive, et même si je soutiens François Hollande et que je souhaite qu'il gagne dimanche prochain, l'objectif c'est de battre Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012. Quelles sont les qualités de François Hollande pour être un bon président ? François Hollande est un rassembleur. Il a une vraie pugnacité, même s'il ne la montre sans doute pas assez actuellement. Et c'est un atout non négligeable. François Hollande fait ses meilleurs scores dans les territoires les plus ruraux, là où habituellement le parti socialiste est pris en défaut. Et pour l'élection présidentielle, c'est un atout considérable. Dernier point, quelle est l'ambiance entre socialistes, qu'ils soutiennent François Hollande ou Martin Aubry ? Très bonne. Franchement, pas de langue de bois, je crois que l'ambiance est bonne et nous sommes bien conscients des enjeux. Les Français ne nous pardonneraient pas des bisbis totalement déplacés. Voilà, merci. Merci Philippe Bis.